C'est un mini-championnat qui débute aujourd'hui avec donc ce premier match de poule. Il faut être prêt dès le début de cette compète et prendre les points le plus vite possible. Un match de rêve pour tous les supporters du Paris Saint-Germain de cette rencontre face au FC Barcelone. En général, quand ce sont des matchs à élimination directe en C1, plutôt le Barça qui rêve, je crois que je... La bonne bonne erreur, le stade de Mochage Junior qui accueillait parfois l'équipe nationale d'Argentine. Souvent en match amical. L'un des derniers matchs officiels joués ici, c'était contre la Colombie lors du cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 98. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur le Barça ? Qu'on n'a pas dit pire, grand-chose ? Niveau palmarès, je crois que tout le monde sait tout. Il en faudrait surtout de la nuit pour te dire. 170 000, c'est sûr. Quand on a 10 heures, on a tout. Et c'est le coup d'envoi du premier match dans ce groupe. Avec déjà pas mal d'enjeux et après surtout une grosse préparation. Le ballon qui sort. En vrai, le maillard. Le redoublement de passes, bien joué. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oui, il vient donner cette passe en profondeur. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Oui, ils sont nombreux. Il ne faut pas gâcher ce ballon. Oui, le centre. Le gardien, bien présent sur le centre. Serge Roberto. Voilà du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Edinson Cavani. Et bien l'ont repris par Sergio Busquets. Ah, ça ne passe pas. Par-dessus pour Edinson Cavani. Mais si. Les Blahogranas qui ont le ballon. Et bien l'intervention, changement de possession. Thomas Meunier. On est pur du jeu sur cette interception. Neymar. Busquets. Ils ont décidé de poser le jeu. D'attendre le bon moment pour tenter une percée. Il lui donne en profondeur. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Ouais, la belle passe dans l'espace. Blaise Matuidi. Il bascule sur l'aile, l'histoire des tirs un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Matuidi. Il prend sa chance. Ah oui, il le met. Un but et son premier match. C'est ce que j'appelle un début réussi. C'est net, Pierre. On le revoit. Ils font la différence sur une passe. Une passe millimétrée, le buteur est dans des conditions parfaites. Il n'a plus qu'à battre le gardien. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et bien voilà un but qui va peut-être enfin lancer ce match, Pierre. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'était loin d'être passionnant. Stadio Busquets. Busquets. Et l'intercept. André Demarien. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Il perd le ballon. Bon tacle. Le ballon qui file en touche avec la passe mal assurée. Et Maria. Ah oui, le soutien. Ça peut être très dangereux. Le PSG qui combine bien. Le défenseur qui sauve et qui dégage ce ballon. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Il a joué un petit peu comme au Ronda. On fait tourner. On a le tir. Ça donne un corner pour les parisiens. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première période de ce joueur, Pierre ? C'est par ça lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. La seconde période qui démarre à l'instant même dans ce match d'ouverture. La première période a été plutôt intéressante. Avec, c'est vrai, quand même un petit peu de nervosité de part et d'autre. Il faut voir ce que ça va donner. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. L'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG, bien sûr. On s'approche du but. Ça construit devant le bus. Choisi la frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Et il centre. On a bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus pro. Non, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. En bas de cette distance, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour espérer quelque chose. Ou être fou. Ou être dingue. La rentrée de Marco Verratti. Ivan Rakitic. André Signasta. Allez, le Barça. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Haro à l'interception. Il a tout anticipé. Oui, oui, il y a faute là. Il y a faute, pas de carton, mais coup franc, ça c'est sûr. Ils ont décidé de poser le jeu. D'attendre le bon moment pour tenter une percée. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Mais il le joue rapidement le coup franc. Bien joué. Luis Suarez. Matuidi. Matuidi. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Les Matuidi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Il opte pour le centre. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Marco Verratti. Récupération de Jordi Alba. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Attention, ça peut être dangereux. Ah non, ça n'aura pas plus loin. Et c'est officiel désormais. Hudogan a signé un Manchester City en provenance du Borussia Dortmund. Oui, oui, Hervé. A noter que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Oui. Oui, la frappe. Ah non, il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Ah, Garnier ne voulait pas s'incliner une seconde fois face à lui. Et le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Ils font tourner. Le tir. Le Garnier qui se détend. Bien joué. Avec 4 minutes. Il reste 4 minutes à jouer. Jamel Oumtiti. Martignos. Marco Verratti. Oh oui, encore une bonne passe. Ah non, il est intercepté, bien sûr, comme par hasard. Il y aura 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Oumtiti. C'est typiquement le genre de ballon qu'il ne faut pas gâcher. Et surtout compte tenu de la physionomie du match. Ouais, grosso case. Il a voulu gagner tout seul. Il a arrêté de lui lever un peu la tête. Allez, on va rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Les joueurs qui sont en train de quitter la pelouse. Après avoir décroché ce succès. Pierre, un mot sur la prestation de ce joueur dans ce match. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire. Ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci. Merci.